... Bonsoir Edouard et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie et merci de m'avoir invité. Edouard, peux-tu me parler de ta formation professionnelle ? Oui, très rapidement j'ai eu un bac littéraire avec une option audiovisuelle et cinéma. C'était le moyen pour moi d'assouvir une passion pour la vidéo d'une manière générale. En l'occurrence, un peu avant ça j'étais déjà animateur dans un club vidéo à Terreville où il devait y avoir à l'époque une télévision locale, projet qui ne s'est jamais concrétisé. Et puis ensuite, je me suis inscrit en BTS audiovisuel pour faire un BTS avec une option montage à Metz. Et puis ensuite, j'en ai suivi un certain nombre d'années, passé à faire beaucoup de vidéos, soit en tant que cadreur, soit en tant que monteur ou assistant réalisateur, dans diverses entreprises et notamment en tant qu'intermittent du spectacle. Et puis un jour, ça s'est arrêté tout simplement. J'ai embrayé par un boulot de communicant à la centrale nucléaire de Capneum. Et tout ça pour finir co-gérant d'une entreprise que j'ai créée avec Romain Dorchy, il y a maintenant 5 ans. C'est une agence de communication pluridisciplinaire avec de la vidéo, des sites internet, du graphisme, toutes les activités de communication, un peu de relations presse également, beaucoup de reportages écrits. Donc ça c'est notre cœur de métier. Mais à côté de ça, on doit savoir les uns les autres, faire de la gestion, de la comptabilité, enfin tout ce qui permet de faire vivre une entreprise. Puis je dirais que j'ai quasiment, parce qu'une deuxième entreprise, même si c'est purement bénévole, je suis président de l'association Arcade, qui est une activité qui reste très chronophage. Mais comme tu le sais, puisque tu partages un peu de temps avec moi dans cette association, ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est le plaisir que l'on a à faire cette activité. Et puis le temps qu'on peut partager avec les autres. Comment es-tu arrivé à Catnum ? Déjà, c'est une vieille histoire. Comment je suis arrivé à Catnum ? Je le disais tout à l'heure, j'ai été pendant un certain temps intermittent du spectacle. J'ai arrêté ce métier-là tout simplement parce que pendant longtemps, j'ai vécu de ma passion, mais de manière complètement égoïste. Et j'avais l'impression qu'à long terme, c'est quelque chose qui ne pouvait pas aller. J'ai donc décidé de changer de métier. Je suis passé par un peu plein de choses. J'ai été facteur, tiens, par exemple, pendant quelques mois. C'était une expérience assez intéressante. Et puis, un jour, j'ai entendu dire qu'à Catnum, ils voulaient monter une télévision locale, dans le cadre des emplois jeunes à l'époque, avec une particularité, c'était un des rares postes en emploi jeune à proposer un CDI. Je me suis porté candidat. Et puis, j'ai été retenu pour monter la télévision locale de Catnum. Mais comme j'avais décidé que la télévision locale était une activité un peu restreinte, on avait monté à l'époque, avec l'association qui portait le dossier qui était CLC, un partenariat avec la centrale nucléaire de Catnum. Et au bout de neuf mois, j'ai été débauché par la centrale nucléaire de Catnum pour aller travailler en tant que communicant en face. Mais je suis resté bénévole au sein de la télévision locale et de cette activité. Voilà comment je suis arrivé à Catnum, en quelque sorte. Comment s'est créée l'association Arcade ? Comment s'est créée l'association Arcade ? Alors, à l'origine, il y avait donc une activité de télévision locale qui se trouvait être au sein de l'association CLC, Catnum Losirculture. Et puis, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, l'espace culturel Victor Hugo, était à l'époque quasiment en ruine et la municipalité avait projet de le rénover. Sauf qu'à l'époque, la rénovation était une chose, mais quelles étaient les activités qu'on allait retrouver au sein du bâtiment, on ne savait pas trop. Donc, avec Jean-François Labougli, l'ancien président de Catnum Losirculture, on a proposé deux projets. Un premier projet qui consistait à rapatrier les activités de Catnum Losirculture aux 39 fruits des châteaux. Et un second projet qui était celle de développer les activités autour de la télévision locale, autour des médias, et notamment la possibilité de créer une médiathèque ici, dans ce bâtiment, parce que je faisais partie des quelques personnes qui pensaient qu'un bourg comme Catnum méritait une infrastructure bibliothèque un peu plus importante que celle qui existait précédemment. On a donc présenté deux projets devant les élus, et puis c'est le projet de l'installation d'une médiathèque, d'une salle de spectacle, de la télévision locale, et d'un certain nombre de choses qui gravitent autour de ces activités-là, qui ont été retenues par la municipalité. Et à l'époque, avec Jean-François, on s'est posé la question est-ce que finalement ces activités multiples venaient se greffer à CLC, l'association de départ, ou fallait-il créer une association supplémentaire ? C'est comme ça qu'on a décidé finalement de créer une nouvelle association qui allait porter le suivi de ce projet et sa concrétisation, et c'est comme ça qu'est né Arcade. Qui gère l'espace culturel Victor Hugo ? Alors, l'espace culturel Victor Hugo aujourd'hui est géré entièrement par l'association Arcade. Dès l'origine du projet, j'avais proposé que la médiathèque ne soit pas une médiathèque municipale avec des fonctionnaires territoriaux, mais est une gestion associative, ce qui n'est pas courant, mais que l'on retrouve dans un certain nombre de régions ou départements, et qui est une formule qui fonctionne aussi bien que n'importe quel autre type de médiathèque. Alors, ça peut surprendre un certain nombre de personnes et de partenaires dans un premier temps. Aujourd'hui, ils ont vu que ça se faisait de manière très sérieuse et que surtout on avait le soutien à 100%, mais je dirais même un peu plus de la part de la municipalité qui nous fait entièrement confiance, qui contrôle aussi un petit peu le travail qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, nous gérons l'ensemble de cet espace. De quel équipement est doté l'espace culturel Victor Hugo ? Alors, l'espace culturel Victor Hugo, c'est une multitude de chaînons avec des activités un peu différentes, mais qui ont tout un lien les unes avec les autres. Alors, le premier équipement le plus emblématique et celui qui est le plus connu de la population, c'est la médiathèque. C'est celui qui occupe le plus d'espace. C'est aussi celui où on a le plus de salariés qui travaillent, puisque je rappelle que l'association Arcade, ce sont des bénévoles, mais c'est aussi une association qui emploie aujourd'hui 4 salariés. Donc, c'est d'abord une médiathèque. C'est également la télévision locale, je le disais tout à l'heure, c'est l'activité initiale qui a fait qu'un jour, on a décidé de créer Arcade. C'est aussi une salle de spectacle, salle de spectacle qui sert au public de la médiathèque, mais qui va aussi servir à d'autres activités. Je t'en parlerai un peu plus tard. C'est aussi la possibilité d'avoir des salles d'exposition. C'est une multitude d'activités, mais avec un point central, point névralgique, qui est la médiathèque, puisque l'objectif, c'était quand même d'offrir, notamment aux jeunes, une manière comme une autre, d'aborder la culture sans vision élitiste, par le livre, par l'Internet, par des DVD, par des expositions, par des spectacles, etc. Voilà aujourd'hui à peu près comment fonctionne l'association, même si aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en pleine phase de développement. La raison est simple, on a reçu notre bâtiment par petits bouts en fonction de l'avancement des travaux. Je dirais que, si ma mémoire est bonne, on a inauguré le bâtiment en juin de cette année. Donc, on va seulement être... On est dans notre première année de fonctionnement de l'association avec l'ensemble des moyens mis à disposition. Qui peut utiliser la salle de spectacle et comment ? Alors, ça c'est un vaste débat. C'est une salle qui a fait fantasmer beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'elle est très belle, elle est très agréable. Mais aujourd'hui, elle comporte un équipement très pointu, tant en éclairage, qu'en son, qu'en vidéo, qui fait que ce n'est pas une salle d'assemblée générale. C'est une salle de spectacle, donc qui peut l'utiliser ? Les gens qui produisent des spectacles. Pour donner des exemples très concrets, aujourd'hui, quand un conteur vient pour faire une activité médiathèque, quand c'est fait pour recevoir beaucoup de monde, ça peut se faire dans la salle de spectacle. On a eu aussi une première expérience de diffusion d'un film avec un commentaire au début, à la fin du film, un entracte réalisé par l'association. Ça a sa place, bien sûr, pleinement, puisque on pourrait dire que ça ressemble plus ou moins à une salle de cinéma quand c'est mis dans cette configuration-là. C'est évidemment un partenariat avec Cattenham Loisir Culture pour un certain nombre d'activités un peu pointues sur la musique. Ça pourrait le cas être avec les danseurs également. On a aussi un partenariat avec le NEST, le théâtre en bois de Thionville. Il y a des troupes de théâtre aussi qui viennent s'y produire. Il y aura de plus en plus d'activités musicales également. Donc il y a une multitude de personnes qui peuvent le faire, mais à partir du moment, puisque la question que tu m'as posée, c'est comment est-ce qu'on peut y parvenir ? Juste en remplissant un certain nombre de conditions qui fait que quand on a une salle comme celle-ci où on gère du public, où il y a une billetterie et un certain nombre de points, on ne peut pas faire les choses n'importe comment, ne serait-ce qu'en termes d'assurance, par exemple, etc. Enfin, vu de l'extérieur, ça peut paraître simple, mais en fait, c'est un vrai casse-tête. Donc nous, à un moment donné, on a mis en place un certain nombre de garde-fous pour que justement, cette salle ne soit pas utilisée comme une salle polyvalente, parce que ce n'est pas du tout l'objectif, mais bel et bien comme une salle de spectacle. Alors pourquoi ce n'est pas l'objectif ? D'abord parce que c'est un équipement qui coûte très cher et qu'à un moment donné, si on l'exploite comme une salle polyvalente, très très vite, ça va se détériorer et ce n'est pas l'objectif. Et puis la salle de spectacle, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de s'y rendre, elle est partie intégrante d'un bâtiment et donc ça ne se gère pas non plus de la même manière que si on avait eu une salle de spectacle de plein pied avec une entrée directe. Alors on peut le regretter, mais nous, au contraire, on s'en satisfait puisque c'était aussi l'idée de la restauration de ce bâtiment. L'espace culturel Victor Hugo, ou 39 fruits des châteaux, vous l'appellerez comme vous voulez, pour les 4-9 mois et les gens qui viennent autour, c'est d'abord la restauration d'un lieu ouvert à un maximum de personnes et une multitude d'activités qu'on a essayé de regrouper avec un maximum d'avantages et quelques petits inconvénients, mais aujourd'hui on fait avec. Et puis du coup, cette salle, elle a aussi un cachet très particulier et elle plaît à un certain nombre de personnes. En l'occurrence, s'il s'agissait d'y mettre une formation musicale de 25 musiciens, c'est juste impossible parce qu'elle ne se prête pas à ça. On a eu une pièce de théâtre un jour, on nous a dit, il n'y a pas de rideau. Ben non, il n'y a pas de rideau. La scène n'est pas grande. Non, elle n'est pas grande. Mais on a vu d'autres choses qui ont été réalisées où justement, ce que certains pourraient considérer comme des inconvénients deviennent de véritables atouts. Qui peut utiliser les salles de réunion ou d'exposition et comment ? Alors, aujourd'hui, il y a une multitude de petites salles qui peuvent être utilisées, effectivement, soit pour des expositions, soit pour des réunions. Alors, on va enlever le terme de réunion. Aujourd'hui, effectivement, ces espaces-là sont d'abord dédiés au développement d'un certain nombre d'activités, comme tu le disais, entre autres, le fait d'y mettre des expositions. On a démarré cette année un partenariat avec le Centre Jacques Brel, avec une première exposition de peinture. Là aussi, c'est quelque chose qu'on est amené à renouveler dans les mois qui viennent. Et ça peut servir, quand c'est disponible, éventuellement, à recevoir des entreprises qui vont louer ces salles pour y faire des réunions. Mais ce n'est pas la vocation première de l'espace. C'est d'abord et avant tout un espace culturel. Et si de temps en temps, il y a des salles de disponibles et qu'il y a des entreprises qui souhaitent les utiliser parce qu'ils trouvent le cadre plutôt sympa et l'infrastructure originale, pourquoi pas ? C'est un plus qui va permettre de rentrer un tout petit peu d'argent pour essayer de combler un peu le mode de financement de tout ça. Mais ce n'est pas du tout, du tout la priorité. Priorité numéro une, les activités drainées autour de la médiathèque et de la culture. Le reste, c'est un petit plus. Je n'en fais pas spécialement à la publicité. Ça va plus se faire par un réseau de connaissances des uns et des autres. Mais si demain, par exemple, une entreprise souhaite louer des salles pour y faire un séminaire alors qu'on a prévu une exposition, il n'y aura pas de séminaire. Il y aura des expositions avant tout. Quels sont les projets pour l'espace culturel Victor Hugo 2012-2013 ? Un gros projet global qui est celui d'avoir, comme tout centre culturel, une programmation culturelle annuelle. Je te le disais tout à l'heure, on a inauguré ce bâtiment au mois de juin de cette année. On a commencé à organiser un certain nombre d'expositions, de spectacles, d'animations cinéma, etc. C'est très bien. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'on va essayer de prévoir une programmation à l'année et de séquencer un peu de musique, un peu de théâtre, un peu de peinture, un peu de cinéma pour essayer d'avoir quelque chose d'assez éclectique qui puisse plaire au plus grand nombre. Aujourd'hui, on se rend compte que ça marche plutôt bien. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est multiplier le nombre d'activités pour une raison très simple. C'est que cette salle, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, elle contient 101 places. C'est très peu. Alors, je le disais, c'est un petit écrin, c'est sympathique, mais à un moment donné, il va falloir multiplier l'ensemble des activités pour que le plus grand nombre puisse y trouver sa place. Puis l'autre objectif, l'autre ambition, c'est de proposer un programme avec beaucoup de diversité. On n'a aucune prétention culturelle et litige, je le disais tout à l'heure. La seule idée, c'est d'essayer d'éveiller les gens à une forme de curiosité et de venir peut-être voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, alors que ça peut être diffusé pas très loin de chez nous. On a participé, par exemple, on le voit sur une affiche au Festival Courts Toujours avec le Nest, et on a eu un petit théâtre de marionnettes avec un système d'ombre chinoise, etc. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et nous, on était assez contents de recevoir ça à Katnum pour essayer de montrer qu'il existe juste des choses un peu différentes. Edouard, dis-nous pourquoi les gens de Katnum et environ doivent venir à l'espace culturel Victor Hugo ? Alors en fait, je souhaitais inviter d'abord celles et ceux qui viennent nous rencontrer régulièrement à venir toujours aussi nombreux et nombreux, et j'espère que ce qu'on vous propose d'ores et déjà vous plaît. Puis je voudrais aussi m'adresser à toutes celles et ceux qui ne nous connaissent pas, notamment un public qu'on a un peu de mal à toucher, je dois l'avouer, on est loin d'être parfait dans notre organisation, c'est les ados, parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses qui vous sont destinées. Il faut être juste un peu curieux et puis avoir le courage de rentrer dans la cour et de venir nous rejoindre. Et puis pourquoi pas aussi pour venir nous apporter vos idées, parce que même si l'équipe est très complète, même si on travaille beaucoup. Moi je pense qu'aujourd'hui on sous-emploie cet espace et qu'il y a encore beaucoup de choses à y faire et qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense peut-être pas. Donc sachez que notre porte est toujours ouverte et moi je vous encourage vraiment à venir nous voir et à nous dire de temps en temps s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou s'il y a des choses nouvelles que vous souhaiteriez voir, eh bien venez, venez rencontrer l'ensemble des salariés, je pense à quelqu'un qui est très connu comme Miguel par exemple ou Anne-Marie et d'autres, je ne vais pas tous les nommer, ou même directement les gens de l'association, moi je suis assez souvent présent sur le site, pour venir éventuellement nous proposer vos idées et pourquoi pas qu'on puisse les développer ensemble parce que ce qui fait en fait la réussite de cet espace, c'est surtout vous, parce que sans vous, ça n'aurait vraiment strictement aucun intérêt. Merci Edouard pour ta présence à Studio 39, bonsoir à tous. Merci Jackie. Sous-titrage Société Radio-Canada